Wesh les gars, tout ou tard fallait forcément qu'un jour je parle de sa raveur. A la fois parce que vous me l'avez beaucoup demandé, mais aussi parce que je kiffe de faux l'artiste. Car je sais que c'est un 2004, il vient à peine d'avoir 18 ans, et vu qu'il est assez jeune, on pourrait croire que ça fait pas très longtemps qu'il rappe. Alors qu'en réalité, ça fait 5 ans qu'il balance des clips. A ces époques, il était encore au collège, et surtout, il masquait pas sa dette. De cette période à aujourd'hui, il a traversé un long chemin, et c'est justement ce chemin qu'on va détailler ensemble. Parce qu'il s'est passé trop de trucs intéressants, je voulais forcément vous en parler. Bref, c'est parti. Avant de parler de ses débuts dans la musique, je pense que c'est important de remettre un peu de contexte sur Kershak. Pour en savoir un peu plus sur lui, déjà qu'il est bien discret, Kershak il s'appelle Tom. Toute son enfance, il va grandir à Bois-Colombe, dans le 92, mais ça bouge pas, encore aujourd'hui il y est. Son succès, il est tout récent, il a percé en début d'année là, mais il s'est très vite installé. On peut facilement le compter comme l'un des pionniers de cette nouvelle jersey en France. Sans oublier Sto, qui lui aussi est très chaud. C'est un peu cliché de dire ça, mais habituellement, une bonne partie des rappeurs, c'est pas très bon en cours. Certains vont arrêter l'école très tôt. C'est un affaire là-bas, moi j'allais jamais là-bas. Et ben ça, c'est à l'opposé total de Kershak. L'école t'es allé jusqu'où ? Comment ça, je suis toujours là, ce matin j'étais en cours. Le frérot, il a 600 000 auditeurs par mois, il tape le 1000 livres sur ses clips. Maintenant qu'il a passé le bac, il pourrait se permettre d'arrêter les cours. Mais non, il mise absolument pas sur le rap. Actuellement, il est en BTS et il vise les plus longues études possibles. Pour que vous vous rendiez compte à quel point il est vraiment déter, il a déjà sauté une classe. Bon, même si c'était le CP, ça compte quand même. En cinquième, il est rentré en internat. Et là, il est en deuxième année de BTS. Il a fait la reprise des cours comme tout le monde. Ça me tabasse de rire. En vrai, il a raison, c'est une sage décision. Bonne rentrée à vous d'ailleurs les refs. Maintenant que vous savez ça, il est temps de rentrer dans le vif. On remonte en 2017, c'est les débuts de la musique pour Kershack. En vrai, les frères, j'ai trouvé une dinguerie de fou sur lui qui date d'il y a 3 ans encore plus tôt là, en 2014. Mais vu que ça s'éloigne un peu du rap, j'en parlerai en fin de vidéo. Vous voyez ça comme un gros bonus. Bref, quand ce clip-là il sort, il a 13 ans. C'est trop grave. Mais il va pas commencer la musique seul. Il va former un duo avec son cousin qu'ils vont appeler Aircore Squad. Ça va pas tellement durer longtemps. Ensemble, ils auront sorti 3 clips seulement. Et que dire des sons, je peux pas dire que c'est éclaté. Parce que ça date d'il y a longtemps, ils étaient vraiment jeunes. Même si à cette époque, Kershack, on aurait dit qu'il était déjà daron, qu'il avait 2 enfants. Par curiosité, si vous voulez aller voir, allez-y. Mais, bon, perdez pas votre temps. Et encore Kershack, on voit qu'il essaye un peu de rapper et tout. Ça reste un début. Et aujourd'hui, lui-même le dit, il trouvait pas ça fou. En troisième, je venais de commencer le rap. Je t'ai éteint. Je connais les gens au collège, ça se moque de ouf. En vrai, je dis ça, mais il y a quand même un son qui passe bien. Quand tu réfléchis au fait que c'est sorti il y a 4 ans, c'est dans un déliré autofuné et tout, là. Et franchement, en vrai, il y a un truc, hein. Bref, c'est justement avec cette expérience que l'année d'après, Kershack va pouvoir se lancer en solo. Et cette fois-ci, ça sera largement mieux. On voit le clip, c'est beaucoup plus pro. Il a pris plus de maturité. Et vu que Airco Squad, c'est fini, il va maintenant s'appeler Zolal. En gros, c'est son ref qui l'appelait comme ça. Zolal, c'est le verlan de Lalouze, vu qu'il se faisait fumer à FIFA. Son premier son solo, il s'appelle Gorille. Et ça va être le premier volume d'une petite série. De juillet 2019 à juillet 2020, il sortira au total 4 épisodes. Et entre chacun de ses sons, on voit vraiment une évolution. Zolal, il continue de grandir, de prendre de l'expérience. Ce qui fait que les sons sont de mieux en mieux. Et pareil pour l'équipe, on voit qu'il a de plus en plus de budget. En plus de ça, ça commencera à faire pas mal parler sur Twitter. Il se fera une petite communauté. Bref, il les sera en bonne voie, tout se passe bien. Le truc, c'est qu'il va rencontrer deux problèmes. Le premier, c'est qu'il n'est pas assez original. On est dans des clips de cités classiques, comme on connaît déjà. Et lui-même le dit, il a été beaucoup inspiré par toute la vague de Karis. Or noir, ça m'a détruit, clairement. J'ai vraiment commencé à écouter du rap à Clash Criminel ou les débuts de Bosch. Et par-dessus ça, il y a encore un plus gros problème. De 2019 à 2020, pendant que lui commençait à marcher, à côté, il y a un rappeur qui expose tout, qui a déjà pu faire ses preuves avant, c'est Zola. Et ça plaît Zolal. Pendant que Zola est à son prime, forcément, ça le dérangeait. Alors c'est le bon moment pour changer radicalement. C'est là qu'il change de blase et qu'il s'appelle Kershak. En ref, attendre-en, je pense que vous avez la ref. Il en profite aussi pour réfléchir à une nouvelle imagerie. Maintenant, il s'affiche uniquement masqué. Et comme son trash-style a fait avec le orange, Kershak va lui s'affilier au vert. Il garde quand même sa manière de rapper, mais il va poser sur de nouvelles prods, un style qui était encore très peu connu en France, la diarze des clubs. Avec un style de clip bien précis qui l'accompagne. Et forcément, vu que c'est nouveau, que le son est cool, que c'est bien réalisé, ça va directement marcher. En février 2022, il sort, ça aborde, et ça tourne de partout. Particulièrement sur TikTok, tu connais, maintenant c'est la nouvelle méta, tout va se passer très vite, ça va prendre beaucoup d'ampleur en peu de temps, il va faire ses premières scènes, et même plusieurs fois, il va passer à Skyrock. Banger sur banger, il va continuer de sampler des sons, parce qu'au-delà du BPM très rapide, c'est aussi ça la caractéristique de la diarze. Que des sons qui datent de 2009-2010, sûrement des classiques de son enfance. Ce qui serait dangereux, c'est qu'il s'enferme dans ce délire diarze. Mais heureusement, il a dit qu'il ne comptait pas s'arrêter à ce style. Je suis un énorme consommateur de musique, ça veut dire que je vais rester, parce que j'aime ce que je fais en ce moment. Mais quand je ne veux plus aimer, je vais changer. On voit qu'il commence à tester d'autres choses, et là d'ailleurs, il vient de sortir un nouveau clip, et cette fois, ce n'est pas de la diarze, c'est vraiment de la drill classique. Même si ce n'est pas ce qu'il s'éloigne le plus de ce qu'il fait, c'est quand même lourd, parce que ça reste un changement. Car chaque ça se voit, c'est un mec qui ne se mélange pas. Il reste vraiment en famille. Dites-vous, ses deux cousins, c'est son producteur, son grand frère, il fait le manager, et son meilleur pote, c'est lui qui gère ses réseaux. Même au niveau des autres rappeurs, il a fait un seul feat depuis le début, et encore, même le son, il n'a pas tourné, c'est avec deux mecs que perso je ne connais pas. Donc vraiment, c'est très rare quand il feat, il reste vraiment dans sa bulle, et là, ça commence un peu à changer. Dernier que dans son dernier clip, on voit Zamdan, on voit Impliqué, deux rappeurs de fous, surtout Zamdan, il est trop fort. Donc si en plus de changer de style, il commence à fiter, c'est sûr que le futur va être trop intéressant. Bon, il est temps que je vous parle de ce que j'ai trouvé, et Kershack, vraiment frère, j'espère que tu vas pas me vouloir. De toute façon, c'est pour Galerie, il n'y a rien. Maintenant, on en sait un peu plus sur le parcours de Kershack, mais il reste un mystère qui me perturbe. C'est peut-être un détail, mais lorsqu'on va sur la chaîne de Kershack, dans l'URL, il y a un certain nom, Flow Make Officiel. Pour ceux qui ne savent pas, en gros, tu peux changer l'URL de ta chaîne, pour avoir un nom personnalisé. On peut voir que Kershack, il a créé sa chaîne en 2013. Donc ce nom-là, il doit sûrement dater de cette époque. J'ai cherché quel sens il pouvait avoir, et j'ai rien trouvé, sauf un compte Twitter de deux abonnés, et genre qui date de 2014. Et en plus de ça, en phototrophile, il y a un chien. Le truc, ça n'a aucun sens. À première vue, on ne pourrait pas penser que c'est Kershack. Et j'ai trouvé ce compte, parce qu'il avait fait un tweet, où il disait aux gens d'aller s'abonner à sa chaîne, qui s'appelle Flow Make Officiel. En plus de ça, Kershack, à l'époque, il était vraiment beaucoup dans le judo, il était très chaud, et il le dit en interview. Est-ce qu'avant, tu avais d'autres passions ? Ouais, je faisais du judo, j'ai fait du judo grave longtemps. Eh, je suis trop méchant ! Je suis trop fort, voilà, je suis trop fort. J'en trouve France tout. Et là, justement, sur le compte Twitter, on peut voir qu'il était parti au Bercy pour le judo, et d'ailleurs qu'il avait rencontré Teddy Rainer. Ce qui nous donne encore un autre indice, c'est que sur la photo, on peut voir que c'est un renoi. Tout est cohérent. Mais là, il n'y a plus de doute. Et quand il a fait un tweet, on va dire que c'était son anniversaire, le 19 février, et Kershak est justement né le 19 février. En vrai, il n'y a pas grand-chose sur ce compte, mais le fait qu'il ait Twitter à 10 ans, ça n'a aucun sens. À l'époque, on peut voir qu'il était vraiment fan de Cyprien. Cyprien est préparé une FAQ, donc les gens pouvaient poser des questions. Et le tout petit Kershak de 10 ans, là, il avait posé genre 50 questions. Et on comprend avec ses tweets qu'à l'époque, avant de vouloir être rappeur, il voulait faire des vidéos sur YouTube. Et c'est donc pour ça qu'il avait trouvé ce blase. Finalement, je ne crois pas qu'il aura sorti des vidéos. En tout cas, il ne reste aucune trace. Mais en soi, c'est une bonne chose, parce que justement, quelques temps après, c'est là qu'il va s'intéresser au rap. Et surtout, je voulais vous parler de son compte Twitter, parce que ça me permettait de faire une trop bonne conclusion. Le Kershak de 10 ans, là, il était fan de plein d'youtubeurs. Il rêvait de faire une vidéo avec Cyprien. Il kiffait Norman, et en particularité, Mr V. On peut même voir qu'il avait RT1 de ses tweets. Et tout ça, retenez bien, ça date de 2014. Ce qui est fou, c'est que 8 ans plus tard, Mr V écoute les sons de Kershak, et on peut voir, il est abonné à lui. C'est peut-être bête pour ceux à qui ça parle pas, mais on peut voir ça comme un réel accomplissement. Moi, perçu, je trouve ça fou. Et Kershak, je s'espère vraiment que tu prendras bien. Merci les reufs d'avoir suivi cette vidéo en entier. N'oubliez pas de liker, abonnez-vous, vraiment, c'est trop important, c'est ce qui me permet de charbonner. Et on se revoit, la semaine prochaine. Ciao !